salut la compagnie aujourd'hui je vous parle des zones gith il s'agit d'un concept qui est malheureusement assez mal maîtrisé et qui est pourtant fondamental à une bonne compréhension et donc une bonne maîtrise de l'outil donc il y a cinq zones parmi ces zones on va trouver le stash autrement appelé la remise en français le la copie de travail working directory le stage appelé également l'index catching area staging area il y a eu différents noms à travers le temps mais les deux principaux étant le stage et l'index le dépôt local local repository et le dépôt distant remote repository parmi ces cinq zones on va travailler essentiellement dans trois zones qui sont donc la copie de travail le stage et le dépôt local donc en soi on pourrait très bien se concentrer uniquement sur ces trois zones et ne pas travailler avec le distant ça serait largement suffisant si on voulait vraiment utiliser gith localement on a d'ailleurs tendance à dire que ces trois zones représentent 99% de notre temps de travail avec gith si on prend un petit peu de recul on s'aperçoit assez rapidement finalement que ces trois zones qu'on va utiliser régulièrement sont tout à fait logique puisque on va réaliser des opérations sur notre machine donc déconnecté de tout serveur distant donc on est vraiment sur une architecture dit distribué et donc par ce biais là on va avoir une performance qui va être largement accrue et surtout on n'aura pas de dépendance en fait du réseau c'est à dire que si jamais le réseau tombe ou si le serveur de version tombé ou ce genre de choses à la svn si vous voulez dans le cadre de cette architecture distribuée de gith on pourra continuer de travailler sur nos machines en attendant que soit le réseau soit le serveur soit de nouveau opérationnel autre avantage de cette architecture distribuée que propose gith c'est que dans nos dépôts locaux nous avons l'intégralité des historiques qu'on a parcouru sur le projet concerné localement et de ce fait si jamais notre serveur ou ce qui nous sert de serveur centralisé gith venait à tomber et de manière non récupérable il nous suffirait de remonter un serveur pour pouvoir synchroniser les différentes les différences historiques locaux des différentes machines participant au projet pour retrouver l'intégralité de l'historique du projet classiquement on va représenter les zones sous forme de colonnes ça va nous permettre de représenter en plus des zones les interactions qu'on va pouvoir opérer d'une d'une colonne d'une zone à une autre je vous encourage très fortement à utiliser cette feuille interactive cette anti sèche interactive que je vous mettrai dans la description qui a été créé par andrew peterson et qui nous permet au survol des différentes zones de d'avoir un petit résumé de ce que font ces zones mais surtout au clic sur chacune des zones on va pouvoir trouver une liste non exhaustive mais déjà quand même bien fourni des commandes qui vont nous permettre d'interagir sur les fichiers pour les passer d'une zone à une autre et au survol de ces commandes vous voyez on a également en bas un petit résumé qui va nous donner un peu plus d'informations sur le rôle justement de la commune revenons à présent à nos trois zones principales on a en premier lieu le working directory qui est donc la copie de travail et donc l'espace où nous allons travailler en fait régulièrement en créant nos fichiers nos répertoires donc vraiment c'est la manipulation standard de notre projet indépendamment de guide finalement en quelque sorte ensuite on a une zone intermédiaire qui est le stage donc là c'est vraiment une particularité qu'on a dans le guide avec cette zone du stage qui va servir en fait de tampon c'est vraiment une zone tampon pour pouvoir accueillir ce qu'on envisage de valider par la suite pour pouvoir créer donc ce qu'on appelle un commit dans git donc ce qui sera en quelque sorte archivé dans git donc on va pouvoir manipuler on va voir à terme du working directory vers le stage et donc potentiellement inversement c'est à dire que si on ne veut plus certains éléments dans le commit on va pouvoir dire au stage bah écoute retire ces éléments et ensuite donc on a le dépôt local local repository qui va stocker ces objets commits ces validations ces archives en quelque sorte et donc à terme ce qu'on appellera nous l'historique des commits historique dit en plus des zones on va parler également de la notion d'état de fichier puisque nous ce que nous faisons c'est que nous manipulons des fichiers et donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser à terme puisque selon les zones par lesquelles vont transiter nos fichiers ils auront des états qui seront différents donc la première chose qu'on va avoir c'est qu'on va voir un état non suivi d'un guide sert qu'un fichier il n'est pas obligé d'être renseigné dans git et par défaut donc il est considéré non suivi ou untracked donc si je viens créer un fichier il va apparaître dans mon espace de travail forcément il n'existe pas encore dans git c'est pour ça qu'il n'y a pas de visualisation ni dans le stage ni dans le dépôt local et si je viens ajouter au stage donc ajouter en prévision d'un commit à venir ce fichier il va donc apparaître dans le stage il va apparaître à l'état stagé staged en l'occurrence et enfin si jamais on venait comité ce fichier ou l'intégralité en tout cas des modifications qui sont dans le stage on va se retrouver avec un fichier qui aura le statut un modified c'est à dire qu'il sera iso on aura la même version à travers les trois zones principales qui sont à l'écran maintenant si on vient modifier un fichier si on vient renseigner un autre contenu alors ce fichier va paraître modified donc là le fichier a été modifié on voit qu'il y a une différence graphique entre l'espace de travail donc la copie de travail et le stage et si je viens à nouveau ajouter ce fichier avec ses modifications on a un état du fichier qui est à nouveau staged alors il ya une petite particularité avec ces deux zones qui sont le working directory et le stage qui est qu'on peut avoir un fichier qui va voir deux états c'est un peu ce qu'on appelle nous l'état de schrodinger c'est à dire que il peut être stagé et pas stagé en même temps donc ça ça apparaît dans deux situations principales qui sont celles que je viens d'entamer c'est à dire que je viens de faire une modification sur un fichier et je le remodifie à nouveau au sein de mon espace de travail et donc à ce moment là il est et modified et staged et l'autre situation dans laquelle ça peut arriver c'est ce que vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo qu'on vous prépare qui est l'ajout interactif qui nous permet de sélectionner juste une partie des modifications qu'on souhaite ajouter dans le stage en vue d'un commis de futur est donc à nouveau si je viens commuter ces modifications il n'est plus stagé il est validé on a la même version entre le dépôt local et le stage par contre le working directory contient toujours les modifications en cours donc là je peux très bien venir valider en ajoutant au stage et finaliser donc le commit à ce moment là je retrouve un état un modified donc qui est iso à travers ces trois zones voyons maintenant la manière dont guide va nous représenter ce même exemple dans le terminal donc je vais créer un premier fichier file-1 et je vais visualiser l'état de ce fichier l'état en tout cas de mon espace de travail ici et des zones locales à travers un guide status donc là on voit que j'ai un fichier qui est signalé untracked donc non suivi qui est le fichier 1 donc je peux faire un guide ad de ce fichier 1 et un nouveau guide status va m'annoncer du coup que ce fichier est stage donc sert qu'il est prêt à être comité donc vous voyez qu'il ya une différence graphique ici il apparaît en vert à mon écran sur mon écran et maintenant si je commis je vais me retrouver avec un guide status vide puisqu'il n'a pas intérêt à m'afficher dans une quelconque interface le fait que les fichiers sont identiques entre les différents points entre les différentes zones maintenant si je viens effectuer une modification par exemple en ajoutant une date à la fin de ce fichier file file 1 je vais avec un guide status observer le fait que il est modified cette fois ci et si je l'ajoute et que je refais un guide status il va apparaître stage je vais faire la même opération que dans ma démonstration dans la visualisation des zones à savoir je vais rajouter une autre modification en plus à la fin de ce fichier 1 dans l'espace de travail dans la copie de travail et vous allez voir donc avec un autre qui status que j'ai mon double état qui m'apparaît c'est à dire que il ya eu en fait une empreinte du fichier dans sa version précédent précédemment modifié qui a été fait et qui est enregistré par le stage donc c'est la version qu'on voit en vert ici à l'écran et on a une autre version donc qui est la version de la copie de travail qui est modifié également donc on a vraiment deux versions différentes et ça ça vient du fait que git dans sa gestion de ce stage dans la préparation des comits il va enregistrer ce qu'on appelle des snapshots pour avoir vraiment l'empreinte complète du fichier en mémoire en plus de ces trois zones principales on va avoir localement cette zone qui s'appelle le stash et dont le rôle est très particulier puisqu'il s'agit de nous permettre de prendre tout notre travail en cours et le mettre de côté donc par travail en cours ici on veut dire tout ce qui est en cours de modification ou d'ajout au sein de l'espace de travail ou de suppression d'ailleurs également et dans le stage donc grosso modo tout ce qui n'a pas été comité donc l'intention c'est de dire tu me prends tout ça tu mets ça de côté parce que j'ai quelque chose à réaliser sur l'état vierge du dernier comité actuel ou sur une autre branche peu importe et plus tard tu prendras ce que j'ai mis de côté tu me réappliquera à mon emplacement courant pour pouvoir continuer le travail que j'étais en train de mener pour plus d'informations à ce sujet je vous invite à aller voir notre article dédié à git stash et le cours vidéo qui est associé où vous apprendrez beaucoup plus de choses que dans cette introduction aux zones reste enfin la dernière zone qui est le dépôt distant donc le remote repository donc là il s'agit clairement d'une zone qui va nous servir à deux choses principalement qui sont le partage et en quelque sorte l'archivage ou la sauvegarde même si je trouve que c'est un tort de dire que guide sert en premier lieu la sauvegarde c'est plutôt vraiment la collaboration qui nous intéresse pour la sauvegarde il ya des systèmes qui sont dédiés à ça donc le schéma classique finalement c'est depuis un dépôt local on va venir envoyer une mise à jour vers un dépôt distant ce qui va permettre à nos collaborateurs de récupérer sur leurs machines sur leurs dépôts locaux également les modifications en conséquence et ainsi de suite on va pouvoir partager avec des faits des réconciliations qui vont se passer localement et donc ce dépôt distant qui va servir finalement d'entremetteurs pour ce partage alors guide ne nous contraint pas pour ce qui est des dépôts distant n'avoir qu'une seule destination peut très bien avoir plusieurs c'est le l'usage qu'on retrouve d'ailleurs à travers le workflow de github qui va nous permettre d'avoir accès à un dépôt donné en lecture dépôt distant données en lecture uniquement donc c'est à dire que nous on va devoir faire ce qu'on appelle un fort que donc une copie de ce dépôt distant vers un autre dépôt distant sur lequel on aura les droits en lecture et en écriture donc nous on travaillera avec celui ci par contre s'il ya des mises à jour à réaliser depuis le dépôt noyau on va devoir donc localement venir définir un autre dépôt distant qui sera ce dépôt noyau dont on récupère à les modifications on fera ses mises à jour localement si jamais des arbitrages à faire on poussera sur notre copie et si on a besoin de faire une soumission d'un éventuel travail qu'on souhaite partager au sein du projet noyau on passera par un mécanisme qui s'appelle les pull requests donc tels que les décrits github après le terme c'est merge request pour github voilà pour la description des zones donc en résumé gith a été pensé de manière optimale pour nous permettre un maximum de performance localement un minimum de perte de données et une collaboration optimale on va même jusqu'à une grande une granularité qui est très fine puisque on a cette zone du stage qui est très particulière et qui va nous permettre à terme de venir faire des opérations très chirurgicales au sein donc de cette zone pour préparer des commits qui sont le plus en adéquation possible avec ce qu'on souhaite y mettre j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo